Coucou les amis c'est Tripp j'espère que vous allez être toutes et tous bien Aujourd'hui Deck Profile lié à un personnage de l'anime d'origine, un duel monster qui est notre Joey Willard Genoichi avec l'archétype Spadassin des Flammes exclut TCG de The Phantom Nightmare ou je me trompe En tout cas cet archétype là va faire excessivement plaisir pour ceux et ceux qui déjà adorent tous les vieux archétypes mais surtout un autre archétype qui combatte assez bien dont vous pouvez voir déjà certaines cartes Alors Spadassin des Flammes va être un archétype autour des fusions Je vais jouer aussi des synchros, des liens comme vous pouvez le voir déjà dont une lien qui n'est pas obligatoire mais fortement conséquent à sortir en TCG une qui va sortir justement dans Phantom Nightmare et écoutez c'est parti pour vous présenter un peu les différentes créatures que l'on peut trouver dans ce deck Donc Spadassin des Flammes combattant, nouveau monstre niveau 4, feu guerrier, 1800 d'attaque et 1600 de défense Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous allez pouvoir ajouter une magie piège qui mentionne Spadassin des Flammes depuis votre deck à votre main Donc c'est cool, ça tuto, c'est un monstre guerrier niveau 4 Donc normal ce mode très facile, déjà rien que pour ça on va le jouer en x3 En plus de ça si cette carte est envoyée au cimetière vous allez pouvoir envoyer un Spadassin des Flammes Ou un monstre qui le mentionne, Spadassin des Flammes combattant exclu depuis votre deck ou extra deck au cimetière Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Spadassin des Flammes combattant qu'une fois par tour C'est très 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 fort en x3 rien que pour cela Nous avons un autre monstre qui va être lié justement avec Spadassin des Flammes On sait très bien que la magie qui ment Salamandra et le nom de son épée Et bien nous avons justement Salamandra, le dragon volant des flammes Le dragon niveau 2, 700 attaques et 1600 de défense Tant que cette carte est équipée à Spadassin des Flammes ou un monstre qui le mentionne Le monstre équipé gagne 700 attaques, même effet que Salamandra Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Salamandra le dragon volant des flammes qu'une fois par tour Si cette carte est dans votre main ou cimetière Vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez Équipez cette carte au monstre que vous contrôlez comme une magie d'équipement Si cette carte est envoyée au cimetière vous allez pouvoir ajouter une MP Salamandra depuis votre deck à votre main C'est assez fort, le problème c'est que c'est très situationnel Vous le verrez dès demain dans les replays Salamandra c'est très cool mais malheureusement pas ouf Pas ouf, pas ouf Donc on va jouer plutôt en une fois Il y en a qui la jouent en trois fois, je trouve que c'est très briquet Mais écoutez, si vous avez des couronnes à poser, posez-les Moi personnellement je préfère jouer d'autres choses que un playset entier de Salamandra Alors au niveau des magies pièges, qu'est-ce que nous avons ? Au niveau des magies pièges nous avons déjà la meilleure des magies L'épée des flammes combattantes plutôt Magie rapide assez folle Pourquoi ? Je vous rappelle, on a un monstre qui va tuto n'importe quelle carte qui liste Spadassin des flammes Et bien cette carte là va vous permettre d'avoir un effet sur les trois suivants A activer, soit ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui mentionne Spadassin des flammes Autre que l'épée des flammes combattantes Ou alors lorsqu'une carte impliquant un monstre feu guerrier que vous contrôlez et déclarez Vous pourrez cibler une carte sur le terrain et la détruire C'est assez sympa, le problème étant que ça détruit et ça cible Donc ça c'est un peu moins cool Et lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible Spadassin des flammes Ou un monstre qui le mentionne Que vous contrôlez annuler l'effet Ça c'est plutôt cool Ça peut être de se protéger de l'imperme par exemple, c'est vachement cool C'est assez versatile Vous ne pouvez en activer qu'une seule par tour malheureusement Mais c'est quand même très fort Donc on va jouer en x3 Donc ça c'est une carte épée des flammes Nous avons aussi royaume épée des flammes Nom que j'aime beaucoup J'ai essayé de trouver un jeu de mots incroyable Quand c'était sorti en nom anglais Et bah le nom français est quand même assez insane Royaume épée des flammes Et alors qu'est tout à fait fondement fou Magique continue qui vous dit que votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni des fées Lorsque vous avociez normalement un monstre feu guerrier C'est plutôt pas mal quand même Parce que les avocations normales c'est assez rare qu'on en fasse Mais bon on aimerait bien qu'elle passe Une fois par temps vous pouvez envoyer un monstre depuis autrement Ou terrain face à être au cimetière Et ça c'est cool parce que vous allez voir On a pas mal de monstres envoyés au cimetière Invoqué spécialement à l'espace des flammes Depuis votre extra deck Ceci est traité comme une invocation fusion Donc ça on est obligé de jouer le monstre vanillat C'est pas la sain des flammes Donc c'est pour ça que vous le voyez déjà en un exemplaire Mais en... Voilà C'est simple et efficace c'est pas cher Une fois par tour vous allez aussi Lorsqu'un monstre déclare une attaque Cibler un monstre guerrier que vous contrôlez Jusqu'à fin de ce tour il perd exactement 1000 attaques Mais tous les autres monstres que vous contrôlez actuellement Il gagne 1000 attaques Que ce soit des guerriers, des feux, des eaux, des pingouins On s'en moque Ils gagnent tous 1000 attaques Et ça c'est fou Malheureusement cette carte là est assez forte Mais on a bien meilleure Donc on va la jouer qu'en une seule fois En plus cela est autorisable Donc largement la place pour la jouer qu'en une seule fois Sauf si vous avez des pet MP face à vous Dans ce cas vous allez peut-être en mettre deux autres en side Vous allez avoir par contre fusion salamandra Une magie piège salamandra Et ça ça va être important C'est une magie d'équipement Une magie fusion équipement c'est cool Malheureusement attention c'est très important de suivre ce qu'elle raconte Équipe un monstre feu guerrier Déjà c'est que pour les feux guerriers Donc vous ne pouvez pas équiper à H par exemple Il gagne à 700 attaques Ok Pas de problème Si le monstre équipé va être détruit au combat Ou par un effet de carte vous pouvez détruire cette carte à la place Ça c'est cool Ça protège de la destruction C'est pas mal Tant que cette carte est équipée à un monstre fusion Que vous contrôlez Vous pouvez envoyer cette carte Et le monstre équipé au cimetière Si vous le faites à vos questions Ou un monstre fusion qui le mentionne Depuis votre extrait C'est écrit comme une avocation fusion Où il était fait qu'une fois par tour de fusion Salamandra Et ça c'est excessivement fort Pourquoi c'est excessivement fort ? Parce que vous pourrez l'équiper à un monstre fusion adverse potentiellement Et invoquer spécialement celui que vous voulez comme monstre Et ça c'est assez fou Assez monstreux Attention vous pouvez l'équiper uniquement à un feu guerrier Donc c'est principalement pour du matchup miroir Mais en vrai c'est assez fou Vous gérez le monstre adverse Et vous invoquez votre propre monstre C'est assez fort Une autre carte qui est assez folle Va être Salamandra avec Chain Vous vous rappelez de la fameuse Kunai avec Chain Et bah là cette voici c'est Salamandra avec Chain Cibler un monstre feu sur le terrain Ça peut être chez vous Ça peut être chez l'adversaire Ça peut être un feu guerrier Ça peut être un feu zombie C'est un feu qu'on s'en fout du reste Équipez lui cette carte comme carte d'équipement Qui lui donne 700 attaques Et oui on fait encore booster de 700 attaques Puis vous pouvez changer un monstre à effet Sur le terrain en position de défense face verso Ça fait Book of Moon Et ça c'est cool Ça c'est cool pour empêcher les play X's Les play liens C'est monstrueux Le seul problème c'est les combos fusion Malheureusement Salamandra avec Chain Ne peut pas gérer les decks fusion Mais en vrai c'est assez cool Vous pouvez aussi bannir cette carte Depuis votre cimetière Pour invoquer par fusion Un monstre fusion feu guerrier Ou dragon depuis votre X-Rex En mélangeant ces matériels Depuis votre main Terrain Et ou cimetière Dans le deck Mais détruisez le Durant la line phase Donc ça c'est bien Parce que ça va vous permettre De faire des fusions En remélangeant les matos Depuis le cimetière C'est vachement cool Malheureusement Bon c'est pas non plus Sans ça Parce que ça détruit le monstre Durant la line phase Donc voilà C'est assez situationnel Mais c'est quand même Assez important de savoir Que vous pouvez faire une fusion Extrêmement droit avec Chain Donc vous pouvez dire Cet effet de fusion Qu'une fois partout Deuxième endroit avec Chain Donc attention Mais en une fois Pareil Les deux Ça marche très bien Parce que tutorisable Avec le monstre Salamandra Et avec le monstre guerrier Et surtout Que vous allez vouloir Faire des fusions C'est vrai Mais vous allez vouloir Faire aussi des synchros Et des liens Donc en vrai Attention Avantages Si ça ne voulobe pas en fusion Donc Vous pouvez faire des fusions Mais on veut quand même jouer à 60 Donc ça c'était Le premier archétype Le premier archétype Que nous Pouvons noter Le deuxième archétype Qui va fonctionner avec les guerriers feu Va être Infernoble Avec Ogier Chevalier noble Inferno Tous les monstres que j'ai cités Vont être en une fois Pourquoi est-ce que le but Va être de les envoyer au cimetière Pour pouvoir faire leurs effets S'équiper en tant que magie d'équipement Et ça c'est assez fou Pourquoi est-ce que Ogier Est intéressant Parce que tant que cette carte Est une magie d'équipement Le monstre équipement Ne peut pas être détruit Par les effets de carte Ça protège de la destruction Par les effets de carte C'est très fort Vous ne pouvez utiliser Certains des effets Qu'une fois par tour de Ogier Si à l'invoquer Normalement ou spécialement Vous allez pouvoir envoyer Une carte arme noble Ou un monstre feu guerrier Depuis votre deck au cimetière Si cette carte Est dans votre cimetière Vous allez pouvoir cibler Un monstre guerrier Que vous contrôlez Et l'équiper avec Ogier Donc c'est cool Ça va pouvoir mettre De foolish Spalace à les flammes Et vu qu'il aura été envoyé Au cimetière Envoyer un monstre Qui liste Spalace à les flammes Vous allez pouvoir envoyer Salamandra Et fait de Salamandra Vous allez pouvoir récupérer Une magie piège Salamandra Donc c'est pour cela Que Ogier est très bon J'ai hésité Pendant un petit moment De jouer en x3 Malheureusement Ça brique assez facilement Donc Ogier en une x C'est largement clair C'est net précis Qu'on s'y Ça c'était le premier Sur un noble inferno On va avoir un deuxième Qui va être Oliver C'est un syntoniseur Guerrier feu Niveau 4 1000 d'attaque Et 1500 de défense Pour ces ceux Qui ne connaissent pas Chevalier noble inferno Je vais vous le présenter Tant que cette carte Est comme magie d'équipement Et bien le monstre équipé Ne pourra pas être ciblé Avec des effets de cartes Et ça c'est cool Non destructible Non ciblable Par des effets de cartes C'est vachement cool Avec Oliver et Ogier Chacun des effets suivants De Oliver Vont être utilisable Qu'une fois par tour Vous pouvez envoyer Un monstre feu gris Ou une magie d'équipement Depuis votre main Au terrain Face rét au cimetière Pour un box spécialement Oliver Chevalier noble inferno Depuis la main Comme un monstre de niveau 1 Ça vous donne Un certain niveau 1 Potentiel c'est cool Et si elle est dans le cimetière Vous poussiez Blancs au cahier Et l'équiper En tant que magie d'équipement Donc Oliver Très bon Gros problème C'est que Externer assez bien Mais malheureusement Il faut que vous perdez Une ressource C'est pour ça qu'on a Le jeu connu Une fois lui aussi Oliver Même si il est beau gosse Tout ce que vous voulez En une fois C'est largement suffisant On a Turpin Lui par contre Lui il a fait Pas mal frémir Parce que ce petit guerrier Niveau 4 Feu 1400 attaques Et 1600 de défense A pas mal D'effets assez intéressants Tout d'abord Tant que cette carte Est une magie d'équipement Le monstre équipé Peut être aidé Comme synthoniseur S'utilisé Comme matériel Synchro Et ça déjà C'est assez fou Transformer un monstre En tant que synthoniseur C'est assez bon Vous ne pouvez tisser Chacun des effets suivants De Turpin Qu'une fois par tour Si vous contrôlez Un monstre équipé Avec une carte d'équipement Vous pouvez invoquer Spécial 5 cas Depuis votre main Ou cimetière Mais si vous le faites Enfin si vous le faites Depuis le cimetière Et bien vous le bannissez Lorsqu'il acquit le terrain Extender Assez sympa Parce qu'on va pas mal jouer D'équipement Donc en vrai c'est pas mal Et si dans le cimetière Vous pouvez cibler Un monstre guerrier Que vous contrôlez Qui peut ces cartes Au monstre Que vous contrôlez Comme une magie d'équipement Voilà un petit effet Commun à la majorité Des infernoble Vous avez aussi Le meilleur des infernoble Qui va être le niveau 1 Renault Chevalier Inferno Guerrier Feu 500 attaques Et 200 défense C'est presque Un corribon Mais il a 300 D'attaques Et bien non Il a 500 Le corribon Il a 300 Le Renault Il a 500 Si vous contrôlez La monstre feu guerrier Vous allez pouvoir invoquer Spécialement Cette carte Depuis votre main Si elle a invoqué De cette façon Traité cette carte Comme un syntoniseur Et ça c'est bon C'est très très bon Vous pouvez invoquer Spécialement Renault De cette façon Qu'une fois par tour Sinon ce serait très fort Et on l'a joué en x3 C'est pour ça qu'on va jouer Encore une seule fois Et si elle est invoquée Spécialement Juste invoquée spécialement Et c'est pour ça Que c'était très fort Avec Isolde Vous allez pouvoir cibler Un de vos monstres feu guerrier Ou une de vos magie D'équipement Qui est banni Ou dans votre cimetière L'ajouter à votre main On ne peut utiliser Ce défi Qu'une fois par tour Et en vrai Il est très fort Très très fort Donc Renault En une fois Et le dernier Va être Richardetto Chez un noble Inferno Guerrier Sintoniseur niveau 1 500 attaques Et 0 défenseur Pourquoi je joue lui ? Parce que vous pouvez Bannir sa carte Depuis votre main Au cimetière Pour invoquer spécialement Un monstre feu guerrier De max niveau 4 Depuis votre main Comme sintoniseur Ces étapes se doit Extender En plus de cela Si elle est invoquée Normalement ou spécialement Vous allez pouvoir cibler Un monstre feu guerrier De max niveau 4 Autre que Richardetto Dans votre cimetière Pour l'invoquer spécialement Et aussi vous ne pouvez pas Invoquer spécialement Un monstre Sur des monstres guerriers Donc ça c'est fou C'est pour ça qu'on va jouer Principalement des guerriers Dans le deck Dans l'extra deck Surtout Donc c'est pour ça Que Richardetto Je l'aime bien Vous verrez demain Dans les replays Potentiellement Des moments Où Richardetto Est très bon On va jouer Quand une seule fois Lui aussi Ça fait que 5 petits monstres En one off C'est très bien Vous allez tourner Facilement autour Donc c'est assez bon Mais après Le problème étant De savoir lequel Va être le bon Comment est-ce qu'on va pouvoir Savoir lequel est le bon Et bien vous avez un terrain Pour infernoble Qui est très très bon Qui est le musée Des armes nobles Magie de terrain On va jouer en x3 Avec Bien évidemment Si on veut jouer En un terrain important Et on va jouer Terraformation avec Donc pour jouer en x4 Musée des armes nobles Tous les monstres feu gré Que vous contrôlez Gagnent 500 attaques Déjà point C'est très fort Une fois par tour Vous allez pouvoir Payer 1200 points de vie Ajoutez une carte Arme noble Autre que musée des armes nobles Depuis votre deck A votre main Vous allez voir Que les armes nobles Sont très fortes Ce sont les équipements Associés aux infernoble Une fois par tour Si l'effet précédent A été appliqué Vous pouvez cibler Une carte monstre Cheval noble dans votre zone Magie et pièges Invoquez là spécialement Et aussi Si vous avez activé Cet effet de temps Que vous ne contrôliez pas Empereur Charles Cheval noble Inferno La synchro Que basmonster Du deck infernoble Et bien vous ne pouvez pas Invoquer spécialement de monstres Autre que des monstres guerriers Le reste de ce tour Bon bah vous verrez Voilà Encore une fois On va se contenter De jouer des guerriers Donc c'est pour ça Que ce terrain là Est très très bon Pour pouvoir faire Des invocations Fusion Synchro Lien Tout ce que vous voulez Franchement C'est assez bon Alors au niveau des cartes Armes nobles Inferno Qu'on va jouer On va jouer Durandal Justement Qui va être l'une de nos Cartes préférées Avec le tuto Avec le musée Qui est très simple Au niveau de fonctionnement Tant que cette carte Est équipée à un monstre Vous pouvez ajouter Un monstre feu guerrier De max niveau 5 Depuis votre deck A votre main Puis utiliser cette carte Tuto Très forte Vous allez pouvoir L'équiper à un monstre adverse Potentiellement Donc le tuto Le monstre que vous voulez C'est très fort En plus là Si cette carte Est envoyée au cimetière Parce que le monstre Équipé A lui même Vous pouvez le spécialement Et aussi vous ne pouvez pas Un hockey spécial de monstre Le monstre qui a exclu Reste ce tour Vous pouvez utiliser Qu'un seul des effets D'armes nobles Inferno Durandal par tour Et uniquement une fois le tour On va le jouer connu Cha fois Certains vont jouer en deux fois Moi je préfère en une Des fois Certains vont remplacer La terra formation Par une autre Durandal Je comprends En vrai Je préfère terra formation Très bien Sachant que Le musée N'est pas Enfin Il y a un one spurton Bien évidemment Mais C'est un soft one spurton Donc en vrai Vous pouvez en abuser Des musées D'armes nobles Donc en vrai Voilà Donc ça Quand je vais jouer Une autre carte Armes nobles Joyeuse Alors pourquoi Je vais la jouer Certains vont me dire Mais pourquoi T'es fou Machin Etc Oui je sais Elle est pas Transcendre Comparé à Durandal Mais en vrai Elle est quand même pas mal Il y a des certaines situations Où elle peut sauver Premier fait Tant qu'à l'équiper avec un monstre Vous pouvez cibler un monstre Feu garé dans votre cimetière Ajoutez le à votre main Puis détruisez cette carte Ça recycle Et c'est cool de recycler En plus ça C'est l'envoyé au cimetière Alors que le monstre équipé A été lui même envoyé au cimetière Vous allez pouvoir Invoquer spécialement Ce feu garé depuis votre main Donc c'est un extender Gratos Et le but va être De faire des liens Et ou des synchros Avant de faire des fusions Donc c'est assez cool Et en extender Vous allez justement Avoir votre Flames Swordsman Combattison Donc c'est vachement cool D'avoir Joyeuse aussi Bon en plus de ça C'est une arme noble Qui est cible Un petit monstre Qu'on va avoir juste après Comme Durandal Joyeuse C'est un seul Et des deux effets Partout Uniquement une fois le tour Et qu'on va jouer Qu'en une seule fois Pourquoi est-ce qu'on joue Des cartes d'équipement Bah parce que déjà Les équipements sont très forts Mais parce qu'on va jouer Guerfrid Phénix Immortel Un Guerfrid Un des petits monstres préférés Dans DM Guerrier Feu Niveau 9 3000 attaques 2002 def Vous pouvez bannir Une magie d'équipement Depuis votre terrain Ou cimetière Invoquer spécialement Cette carte depuis votre main Ça va vous faire Un gros ton Au début de la dommage Si cette carte attaque Vous pouvez équiper Un monstre face réseau Sur le terrain A cette carte max 1 Comme une magie d'équipement Qui donne 500 à cette carte Très fort Vous allez pouvoir Équiper un de vos monstres Mais aussi un monstre adverse C'est très fort Lorsqu'un effet de monstre Est activé En effet Vous allez pouvoir envoyer Une carte d'équipement En face de tout Que vous contrôlez au cimetière Pas forcément équipé à Guerfrid Annulé l'activation Et si vous le faites Détruisez le On peut utiliser chaque effet De Guerfrid Phénix Immortel Une fois par tour Et on va jouer comme une fois Certains vont la jouer en deux fois Etc Mais en vrai en une fois C'est largement suffisant Je trouve Parce qu'on a d'autres Combinaisons de cartes Pour faire soit des OTK Soit des negates Donc en vrai Guerfrid en une fois C'est largement suffisant Deux fois Ok pour vous assurer Qu'elle soit là Et qu'elle passe Tout ça Ok je comprends Mais en une fois C'est largement suffisant Surtout que maintenant On va pas agresser Au troisième package Parce que Guerfrid Phénix Immortel Fait partie un peu du package Infernoble Puisque c'est sorti En même temps Que Infernoble Pour nous en tout cas En TCG Mais on va passer Au troisième package Qui va être Diable Star Diable Star La sorcière sombre Monstre magicien Niveau 7 ténèbre 2005 d'attaque Et 2000 de death Pas 2002 2000 On va jouer en x3 Pourquoi est-ce qu'on va jouer en x3 Parce que vous allez pouvoir invoquer Spéciellement cette carte Depuis votre main En envoyant une carte Depuis votre main Ou terrain au cimetière Extender Vous allez envoyer un monstre Enfin une carte Depuis votre main au cimetière Mais vous allez pouvoir envoyer Ogier ou Oliver Qui vont pouvoir avoir leurs effets Au cimetière Pour pouvoir s'équiper Et ça c'est cool Diable Star C'est vachement cool Vous ne pouvez invoquer Diable Star Qu'une fois par tour de cette façon C'est dommage Mais bon Ce sera un peu trop pitté sinon Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants De Diable Star Qu'une fois par tour C'est à l'invoquer normalement Ou spécialement Vous pouvez poser une magie piège Butin du péché Directement depuis votre deck Et durant le tour de votre adversaire Si cette carte est envoyée Depuis la main Ou terrain De son propriétaire Au cimetière Vous allez pouvoir Envoyer une carte Depuis votre main Ou terrain au cimetière Et si vous le faites invoquer spécialement Cette carte Vous allez pouvoir réinvoquer J'aime pas faire ce défi là Mais en vrai ça peut être sympa Si votre adversaire veut passer D'abord Diable Star Donc elle en x3 Mais l'intérêt de Diable Star Va être De pouvoir faire des dingueries Vous verrez juste après Tout d'abord on va faire Wanted Rechercher Chercheuse du butin du péché Vous pouvez ajouter Un monstre Diable Star Depuis votre deck Ou cimetière à votre main C'est pour ça qu'on va jouer En x6 Diable Star Avec les 3 Wanted Durant votre main phase Vous allez pouvoir Bannir cette carte Depuis votre cimetière C'est une de vos magie piège Butin du péché Autre que Rechercher Chercheuse du butin du péché Qui est banni Ou dans votre cimetière Placez le au dessous du deck Et piochez une carte Vous pouvez utiliser Chaque effet de Wanted Qu'une fois par tour Ce sera un peu trop pété C'est une magie rapide Excessivement forte Mais la meilleure Va être la magie normale Butin du péché originel Euil de serpent Vous allez pouvoir Envoyer une autre carte Que vous contrôlez Au cimetière Attention c'est une magie normale Je vous rappelle Invoquez spécialement Un monstre feu De niveau 1 Depuis votre main Ou deck Et là Bam 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 Vous allez pouvoir Invoquer soit Richard D'Eto Ou dans ces cas Renaud Et ça c'est très 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 fort Vous allez aussi pouvoir Bannir cette carte Depuis votre cimetière Ciblez un monstre Euil de serpent Ou Diable Star Dans votre cimetière Ajoutez un monstre feu De niveau 1 Depuis votre deck A votre main Puis placez le monstre Ciblé en dessous du deck Gros cyclage De Diable Star Tuto de niveau 1 C'est vachement Kiss cool Ecoutez voilà Ça c'était le package Donc butin du péché La version Euil de serpent La magie On va aller le prendre une seule fois On va avoir le Quantum Forcerade Super Quantum En x2 Certains vont jouer plutôt Des cachirages Je préfère Super Quantum Parce que c'est un guerrier feu Niveau 5 En extender C'est vrai que le reste C'est peut être pas mal aussi Mais le but c'est que vraiment De gérer autour de ça Il y a un niveau qui est pas déconnant Si vous contrez un monstre Vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte Lorsque cette carte est invoquée normalement Ou spécialement Vous pouvez cibler une carte Super Quantum Dans votre cimetière Et l'ajouter à votre main Vous pouvez récupérer Le deuxième Super Quantum Que vous avez S'il est au cimetière Et en plus de ça Vous allez pouvoir C'est l'envoi au cimetière Cibler un monstre Super Quantum Autre que lui même Dans votre cimetière Invoquer spécialement Mais il ne peut pas Activer cet effet Je n'en joue pas Donc on s'en moque De cet effet là C'est un petit monstre Extender Même si c'est votre starter Entre guillemets De mille attaque 800 de def C'est cool C'est bibi qui rigole En x2 C'est largement suffisant On va jouer aussi Renfort de l'armée Avec cet art torque insane Que j'aime beaucoup On va malheureusement A jouer comme une fois Parce que limiter Armement fusion Qu'on va jouer comme une seule fois Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir Révéler monstre fusion Dans votre extra deck Et invoquer spécialement A débatté à la fusion De le nom est mentionné Sur le monstre Depuis votre extra deck Ou cimetière Mais jusqu'à la fin du tour De votre adversaire Elle ne peut pas attaquer Ces effets S'il y en a sont annulés Le but va être de recycler Un de nos monstres fusion Depuis les cimetières Et donc c'est pour ça Qu'on va jouer Pour une seule fois C'est un peu un monster reborn Mais spécialement Pour le deck Et l'avantage étant Que vous pouvez aussi Speer le monstre Donc en vrai C'est pour ça Que je la joue en une fois Contre un monster reborn Et après on a 7 free spot Bon on va jouer Call by the grave Pour protéger des entraps Troisième perm Et triple H H qui est un monstre feu Et donc ça On aime bien Un peu ça Sintoniseur Au niveau de l'extra deck Nous avons 3 monstres fusion Tout d'abord Dragon des flammes combattants Dragon fusion Niveau 5 Feu 1007 d'attaque 1006 de def Demandant un monstre dragon Plus un monstre feu guerrier Et l'avantage C'est que ça peut Nécessiter un monstre Simplement dragon Donc ça peut être une cible Super poli Dans votre deck Donc super poli Peut être en side Et ça c'est cool Sauf durant un dommage C'est en effet rapide Vous allez pouvoir cibler Un monstre fusion guerrier Que vous contrôlez Équipé cette carte Depuis votre terrain Ou c'est un monstre Que vous contrôlez Comme magie d'équipement Point C'est cool Ça s'équipe On aime bien Vous pouvez dire C'est effet qu'une fois par tour De dragon des flammes combattants Qu'une fois par tour Tout ne faut pas abuser Et tant que cette carte Est équipée à ce palace Un des flammes Ou un monstre Qui le mentionne Le monstre équipé Gains 7 ans d'attaque Et peut faire une seconde attaque Durant chaque battle phase Et ça c'est fort Seconde attaque C'est pas forcément Attaque sur deux monstres C'est seconde attaque Et ça c'est fort Pélateur de flammes Et Massa qui le spadassin Légendaire 1008 d'attaque Missy the def Deux articles indifférents Vous les avez là en bas Avec Ici Tac 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 Et dans le deck Dans la deck list Guerrier niveau 5 Qui peut être une cible A fusion instante Mais surtout Ce qui est intéressant C'est qu'avec arme en fusion Vous avez pour l'invoquer Parce que vous allez jouer Spadassin des flammes Ultime Parce qu'il te nécessite Spadassin des flammes Plus le dragon des flammes Combattants Donc les deux monstres Qu'on vient de voir 2008 d'attaque Missy the def Niveau 8 Vous pouvez cibler un monstre Contrever votre adversaire Détruisez le Et si vous faites infliger 500 points de dommage A votre adversaire Point Ceci est un effet rapide Si cette carte est équipée Avec une carte d'équipement Et l'avantage C'est que si vous l'équipez Avec OG Par exemple Et bien vous allez avoir Une protection Et vous allez en plus Gagner un effet rapide Et ça c'est fort Au début de la dommage Si cette carte combat Vous pouvez doubler L'attaque de cette carte Jusqu'à la fin de ce tour Mais si vous faites détruise Durant la haine phase De ce tour Le but c'est vraiment De faire un O TK Sale et méchant Passer à des flammes ultimes N'est pas là pour enfiler Des perles Aussi simple que ça Ça c'était les fusions Les synchros Double Angelica Double Roland Double Charler Pourquoi est-ce qu'on les joue En double ? Parce qu'ils sont très forts Le but c'est d'abuser De leurs effets Pourquoi ? Parce qu'Angelica Donc synchro générique 5 guerriers Feu 10002 d'attaque 2004 de def Un syntonizer Plus ou moins Un syntonizer C'est un ok spécialement Vous allez pouvoir ajouter Une corde d'oliphante Qu'on ne joue pas Ou une carte qui mentionne Empereur Charles Chevalier Noble Inferno Le terrain Depuis votre deck À votre mort Lorsqu'une carte Ou un effet Qui cible cette carte Sur le terrain Est activée Ou lorsque cette carte Est ciblée par une attaque Effet rapide Donc l'avantage C'est que vous allez pouvoir La cibler avec les effets D'équipement Mais surtout avec les magies D'équipement aussi Vous pouvez envoyer Un monstre feu gallier Depuis votre deck Au cimetière Et si vous le faites Bannissez cette carte Jusqu'à la end phase Puis vous pouvez invoquer Spécialement un monstre Roland Depuis votre deck Ou extra deck Vous pouvez utiliser Chaque effet de Angelica Qu'une fois par tour On va le jouer en deux fois Parce que si elle passe pas La première fois On va le jouer en deux fois Vu quoi le jouer en deux fois On va jouer donc Deux synchros Roland Puisque c'est le seul Monstre que nous avons C'est un synchro synchroniseur Générique Niveau 5 Guerrier feu 2000 attaques Et 500 de neuf Pas beaucoup de défense Le petit Roland Si cette carte Est invoquée par synchronisation Vous allez pouvoir Activer cet effet Durant la end phase De ce tour Envoyer une magie D'équipement Depuis votre deck Au cimetière Puis ajouter un monstre guerrier Depuis votre deck A votre main Bon c'est pas ouf L'avantage va être surtout Que durant la main phase Si cette carte est Dans votre cimetière En effet rapide Vous allez pouvoir Cibler un monstre guerrier Que vous contrôlez Équiper cette carte Au monstre Que vous contrôlez Comme une magie d'équipement Qui lui donne 500 d'attaques Vous pouvez utiliser Chaque effet de capitaine Roland Cheveille noble Inferno Une fois partout Et l'avantage Ca va être encore une fois De pouvoir s'équiper En effet rapide Alors depuis tout à l'heure Pour ceux qui ne connaissent pas Infernoble Vous allez me dire Mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu veux Toujours équiper Ok on a vu que Le monstre fusion A un effet rapide S'il est uniquement À l'équipé Donc ça ça peut être Qu'un sympa Ça peut être vachement Que c'est cool Mais en vrai Pourquoi est-ce que Vous voulez Monsieur Trif Et bien avoir des effets rapides De s'équiper Équiper 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 Et bien à cause de Charles Maintenant Je vais vous expliquer les faits Et une fois que vous expliquez Les faits Je vous invite à revoir Depuis le début La liste Comment je vous ai présenté Et maintenant Repensez à Charles Et là vous allez comprendre Le pourquoi du comment Est-ce qu'il faut abuser De l'effet d'équipement Cette synchro Niveau 9 Générique 3000 attaques Et 200 de def Guerrier feu Si une carte d'équipement Est équipée A un monstre sur le terrain Même Durant un dommage 7 Vous pouvez détruire Une carte sur le terrain Sans cibler Durant une phase Vous pouvez équiper Une magie d'équipement Depuis votre main Ou cimetière à cette carte Puis vous pouvez équiper Un monstre feu guerrier Depuis votre deck A cette carte Comme une magie d'équipement Qui donne 500 attaques Bon ça C'est très sympa Mais c'est pas ça Qu'on peut voir C'est surtout le premier effet Vous équipez Un monstre Bam Et fait Ça détruit sensibles Par contre C'est chaque effet Qu'une fois partout Faut pas abuser Mais c'est pour ça Qu'on va équiper Et comme ça On va plus de ça Protéger Protéger Et c'est très fort Charles 1 x 2 Pourquoi 1 x 2 Me direz-vous Sachant que chaque effet De Charles C'est qu'une fois partout Et bien ce qu'il y en a Un qui va passer Par la lien 1 Empereur Charles le Grand Une lien 1 Guerrier feu 3000 d'attaques Qui nécessitent spécifiquement Un empereur Charles Chevalier noble inferno Qu'on vient de voir De niveau 9 Équipé avec une ou plusieurs Cartes d'équipement Si cette carte est invoquée Par lien Vous pouvez cibler Un empereur Charles Chevalier noble inferno Dans votre cimetière Le nom d'origine de la cible Et elle gagne les effets D'origine de la cible Puis équipé la cible À cette carte Donc en gros Vous avez Le même monstre Et le même effet Avec un sacro Mais sur une lien Elle me dit Mais ça sert à rien voyons On se prend Nibiru Oui peut-être Machin Vous pouvez essayer De tourner autour de Nibiru Clairement Moi je vais pas tourner autour Clairement au niveau De mes mains test De mains Mon but n'est pas de faire ça Mais en vrai Empereur Charles Va être très bon Pourquoi Parce qu'une fois par tour Lorsqu'une carte magie ou piège Ou un effet de magie piège Est activé En effet Vous allez pouvoir envoyer Une magie d'équipement Depuis votre main Ou Terra Enfin serait-ce aussi Dire à une activation Si vous faites détruire la carte Donc lui Il va avoir Destruction plus Néguer de mmp Lâche effet de mmp Et quand vous allez Spammer les équipements Et bien c'est très fort Très très fort Donc c'est pour ça Qu'on va jouer en une fois C'est un vrai jour en deux fois Mais bon une fois Malheureusement L'extra deck Est un peu trop Voilà Vous pouvez au pire des cas Si vous n'avez pas L'exclu au CG Entre guillemets Qui sont sortis Quand vous regardez la vidéo Et bien écoutez Vous mettez deux emprangeurs Le grand C'est très bien C'est très très bon Au niveau des autres liens On a Almirage Almirage pourquoi C'est principalement Si vous avez Salamandra en main Que vous invoquiez Et bien écoutez Vous l'utilisez Pour faire Le petit almirage Et vous allez pouvoir Ajouter une mmp Salamandra Ecoutez Ça mange pas de pain C'est sympa C'est fort Vous allez avoir Des monstres au niveau 1 Donc renoncez à l'ima Pour piquer des monstres adverses Vous avez des monstres feu Donc Eta Pour pouvoir Pour potentiellement Faire une lien 3 Et maintenant Je vais vous présenter Donc les deux autres liens Nous avons d'abord Flamme Tongue The Blazing Magical Blade Donc une exclu au CG A l'heure actuelle On ne sait pas encore Quand est-ce qu'elle sort Mais je la trouve très bonne Dans le deck C'est une lien Qui nécessite Deux monstres feu Les magies Pièges face réto Que vous contrôlez Ne peuvent pas être détruits Par les effets de cas De votre adversaire Ça protège Vos magies D'équipements Et ça C'est totalement fou Ça vous protège De plumeaux par exemple Vous pouvez cibler Un de vos monstres feu Bannis Ajoutez le à votre main Et si vous faites Vous ne pouvez pas Activer de carte Ou d'effet de carte Avec le même nom Que cette carte Pour rester de tour Ça recycle C'est vachement cool Et par contre Vous pouvez dire C'est un effet Qu'une fois partout De flamme tombe Donc c'est très fort Je le trouve Très 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 fort Pour la protection Et nous avons La lien 3 Qui sort donc Dans Phantom Nightmare Princesse Prométhéenne Donneuse de flamme Feu Lien 3 Demi-7 D'attaque Qui décide au moins Deux monstres effets Des monstres Ce n'est pas Un monstre guerrier Malheureusement La Princesse Prométhéenne Donneuse de flamme N'est pas guerrier Désolé Soumy-ma-sen Vous ne pouvez pas Invoquer spécialement De monstres Autre que de monstres feu Pas très dérangeant Vous pouvez dire Qu'un des effets Suivant de Princesse Prométhéenne Donneuse de flamme Qu'une fois par tour Durant votre main phase Vous allez pouvoir Invoquer spécialement Monstres feu Depuis votre cimetière C'est un monstre reborn Vous allez pouvoir Reborn tous vos monstres Et ça c'est fou Soit parce que Vous avez Re-invoqué Votre boss monster Soit vous avez Re-invoqué Un monstre Pour pouvoir faire Vos boss monster Numéro 2 Si plusieurs monstres Sont invoqués Spécialement sur le terrain De votre traversée Tant que c'est le quartier Dans votre cimetière Vous allez pouvoir cibler Un monstre feu Que vous contrôlez Et un monstre Contrôle par traversée Détruisez les Et si vous êtes invoqués Spécialement C'est ce cas 2007 d'attaque Très forte Gros problème Encore une fois C'est un démon Il y a deux monstres Qui posent problème C'est princess promettienne Et dragon des flammes combattants Mais lui Il est principalement là Pour être fouige au cimetière Et on a Elle Elle est situationnelle Mais en vrai Elle est très bonne Parce que le but Ca va être de la faire En grind game Si vous avez Un bon board Voilà En vrai Princess promettienne Ça fait assez bien Surtout vous pouvez utiliser Votre extender Diable star La sorcière sombre Pour l'invoquer Et c'est ça qui est avantageux En tout cas Voilà les amis C'était Trif Pour Et bien Une présentation Du nouveau deck Spadassin Des flammes Avec Spadassin Des flammes ultimes Et un fair noble On se dit A la prochaine Pour Et bien Un autre deck profile Ou demain Pour les tests De ce deck J'espère que ça vous intéressera On se dit A la prochaine Bye bye